Ce qui se passe avec mon producteur, c'est qu'on était à l'appartement, il m'a dit, je suis un homosexuel, il fait partie d'un secteur-là, moi je n'ai pas compris, je suis senti, je suis senti, je suis parti au balcon, c'est tout, je ne sais pas ce qu'il voulait me dire par là, moi j'ai pris ça comme si c'était genre, comme si il y allait sur son pénis, bon je prends ça, on engage, attend, 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 appuie, il ne faut pas dire des choses comme ça, comment ton politique t'a demandé que tu suisses son pénis, arrête de dire ça. Il a demandé ça ? Non, tu ne m'en as pas dit ça, c'est moi qui ai pris ça comme ça. Ah d'accord, ok. Est-ce que c'est vrai que ton producteur t'a kidnappé ? Le bon amélo village, je suis dans son village. C'était où ? Dans son village ? Oui, dans son village. D'accord. En partant là-bas, est-ce que c'est toi qui a voulu partir ou bien il t'a forcé de partir ? Moi je me suis parti parce que la passionnale qu'on m'a donné n'était pas normale, et c'est parce qu'il m'accusait des trucs qui sont passés. D'accord. Est-ce que ta maman, parce qu'il m'a envoyé les voices de ta mère, disant que c'est ta mère, attention, il m'a dit que c'est ta mère qui a dit qu'on doit te fouetter, et que c'est ta mère qui a dit qu'on doit t'amener à la chandamérie, est-ce que c'est ta mère qui donnait l'ordre qu'on te fouette ? Envoyé de l'argent à ma mère pour préparer à la maison pendant des mois, des mois, des mois, pourtant elle est venu à cause de ma santé. Il me parlait des affaires de gros gru, pourtant, moi je ne prends pas la gros, il ne m'a jamais vu prendre de la gros gru, mais il se sert de ça. Il me parlait des affaires de jameau, je ne suis pas malade, un fou en fait, je suis un fou pour partir à jameau. Si j'ai un problème, on peut partir dans une clinique ou bien dans un hôpital, encore plus. D'accord, mais je voulais te demander, est-ce que lui, c'est ta mère qui donnait l'ordre qu'on te frappe, ou bien lui il décidait seul de te frapper ? Quand on t'arrêtait, il décidait seul. Est-ce que ton producteur se payait tes cachets ? Non, non, il n'a jamais pu me le cacher, jamais, il n'a jamais pu me le cacher. Donc quand tu prestais, il prenait tout l'argent, il ne te donnait pas ce qui te revient ? Il n'a jamais pu me le cacher, jamais de laver. À part le cacher de février qu'il a payé, il me disait 400 000, c'est 400 000, pourtant, il a mangé plus de 2 millions quand je me suis informé, c'est ce qui s'est passé. D'accord, mais maintenant, on dit que c'est peut-être à cause de la drogue que tu as des problèmes et que tu fumes. Est-ce que toi, tu es prêt à suivre une cure de désintoxication pour t'aider ? Je ne suis pas prêt parce que je ne suis pas englogué. Je ne suis pas englogué, je ne fume pas. Je ne fume pas, je bois un peu de whisky, c'est tout. Et je vais. Donc, tu ne fumes pas, tu ne fumes pas, je ne dis pas. Oui, j'ai dit que, est-ce que tu es prêt parce que nous, nous sommes prêts à t'amener dans un centre pour t'aider à sortir de là. Est-ce que tu es prêt à suivre une cure pour pouvoir te sortir de là ? Oui, si la diaspora m'autorise, j'ai à sortir de là. Mais la pauvre qui l'arrête me dit qu'elle prend la gomme, parce que la cure, c'est tout, car Dieu, je n'arrive pas à déranger le problème de respiration. Tu as le problème de respiration. Donc, tu as d'aider à laisser, tu as d'aider à laisser le, comment on dit, tu as d'aider à laisser le chambre, tu ne prends plus le chambre depuis, c'est ça ? Depuis que je suis quitté, tu peux m'aider chez le génie. Donc, tu ne prends plus le chambre ? Donc, ça fait pratiquement trois ans aujourd'hui. Donc, ça fait trois ans. Deux ans, deux ans, deux ans, après pratiquement deux ans, tu peux m'aider, on n'est plus ensemble. Ah, ok. Ensemble. Ok. Donc, pour le moment là, qu'est-ce que tu veux exactement ? Qu'est-ce que tu attends de ton producteur ? Tu veux quoi ? Que vous vous séparez, qu'il arrête le contrat, parce que tu as attendu au CED demain à 11h. Qu'est-ce que tu veux exactement ? J'attends qu'il me libère et qu'il me donne, qu'il me remette tous mes papiers et mes choses, même ma page, même. Qu'est-ce qu'il ne peut pas me remettre ma page, ma page juste ici ? Donc, il doit te remettre, tu veux qu'il te remette ta page Facebook, ta page Instagram, ta page Twitter, plus ton passeport et ta carte d'identité, c'est ça ? Comment tes habits et tes chaussures, tes habits et tes chaussures sont où ? Ok. Donc, tu as laissé tes habits au village quand, tu as laissé tes habits au village pour fuir, pour revenir à Yaoundé, au village du producteur, c'est ça ? Aujourd'hui, parce qu'il y a la diaspora qui veut t'aider. Est-ce que tu es prêt à suivre une cure de désintoxication ? Parce qu'il faut aussi que tu acceptes que tu as des problèmes. J'accepte que si la diaspora me donne de la diapositive. C'est-à-dire que non, la diaspora va payer tes soins pour que tu ailles te soigner et que ça te permet de te libérer un peu de tes problèmes. Parce que c'est aussi à cause de ça que ton producteur t'accuse que parce que tu prends la drogue, il ne veut pas te payer. Est-ce que toi aussi, tu es prêt à faire des efforts pour qu'ensemble, on trouve des solutions pour te sortir de là ? Est-ce que tu es prêt ? Oui, d'abord, il fait ce qui n'est pas bien. C'est-à-dire, on a passé un contrat de groupe, non un contrat de travail. Maintenant, je n'ai jamais respecté le travail. Le contrat de groupe, il a fumé, ça me concerne et il a dit la vérité. C'est un contrat que moi, je ne fume pas. Il ne m'a jamais vu, mais il est toujours là, il m'a mis un gendarme pour voir ce que je fume. Donc, si c'est que la chasse-là, elle m'autorise à faire du tout de moi, il a accepté de moi, mais parce que moi, avant je fumais, ça me gêne déjà. Même chanter, la voix sortait trop bien. D'accord. Donc, pour le moment, tu es aussi prêt à faire un effort pour qu'ensemble, on te sorte de là ? Est-ce que tu es prêt à ça ? Je suis prêt, la baronne, je suis prêt, je suis prêt, ma mère, je suis prêt. Ok. La deuxième chose que je voulais te dire, la dernière chose. Maintenant, ton producteur a dit que tu avais deux contrats avec lui. Tu as signé un ou deux contrats avec lui. J'ai signé un contrat, mais apparemment, il y a eu un deuxième contrat où on m'a révélé ça quand les problèmes ont été, on commençait, c'est-à-dire quand j'ai commencé à recevoir les sensations fortes. Oui. Les problèmes ont été, on m'a présenté le deuxième contrat. Le deuxième contrat, c'était par les bastonades, c'était rien, rien, rien. C'était un truc avec, tu peux m'aider, des rêves cachés, mais tu peux m'en aller pas dans ça. L'un des m'a parlé de ça, des sectes qui m'a parlé de ça, des sectes qui j'ai laissé tomber. J'ai dit, ok, quand ça va cuit, on va partir en justice. Et si tu ne m'aimes pas mes pages, moi, c'est un petit peu intelligent, mais ça, il peut recommencer à un cas, à deux cas, donc un mille à fournir, un mille à fournir. D'accord. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à dire en dernier à la diaspora par rapport à tous les soutiens que tu as, que tout le monde t'écrit? Beaucoup. D'accord. Est-ce que tu es prêt vraiment à promettre à la diaspora de te soigner et de te mettre au travail? Est-ce que tu es prêt à promettre ici à la diaspora que tu pourras te soigner? Parce que nous, on est là pour se battre, parce que ça nous fait mal de te voir dans cet état-là. Est-ce que tu es prêt à te battre? Je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt à me tourner, qu'il arrête de me bastonner, qu'il n'est pas lancé même plus à ça. Par exemple, lui, il va encore me bastonner, moi, je vais chercher ça, mais je vais reprendre ça à mes jambes. Ok, appui, comment tu parles comme ça là? Tu m'as parlé comme ça là? Demain, tu es attendu à 11h au CERD parce que ton producteur t'a porté plainte. Est-ce que tu as un dernier mot à dire avant de te retrouver au CERD demain, confronté à ton ancien producteur qui m'a certifié qu'il ne veut plus travailler avec toi et qu'il veut te libérer? Est-ce que tu as quelque chose à dire aux Camerounais pour qu'on finisse cette interview? Il m'a beaucoup, il m'a beaucoup de partenaires. Et absolument, je n'ai pas envie de... Et le marché, avec plein de kilos que j'ai acheté, et aussi, les prestations, je n'ai plus trop assez à faire les prestations de ce pays, à part, ils sont au pays. Même si on fait, ils ne le font même pas parce qu'il y a tout ce qui est comme ça. C'est donc ça que je fais bien à la CERD et à tous les Camerounais. Donc, en général, je suis vraiment tranquille, on ne va pas, on ne va pas, on ne va pas, on n'a pas. D'accord. Même si on regarde mes yeux comme ça, je suis content, même si ils avaient les dents, je ne suis pas, je ne suis pas, je suis sourd, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas la nuit, pourquoi? Pourquoi? Je ne dors pas parce que je pense, 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 je pense. Oui, mais tu ne peux pas penser à la mort alors qu'il y a tous les Camerounais qui sont en train de vouloir te soutenir et te porter et te donner de la force pour que tu puisses sortir de cette place. Et tu as dit ici que tu es prêt à te soigner. Est-ce que tu as un dernier mot à dire aux Camerounais pour voir comment on peut s'organiser pour que tu ailles en cul des désintoxications? Parce que la première chose qu'il faut, c'est que tu acceptes d'abord que toi aussi, tu as des problèmes. Donc, c'est vrai que tu as été traumatisé parce qu'on te battait, parce qu'on t'enlevait, parce qu'on te mentait les ménodes, parce qu'on t'a ridiculisé, tu as été traumatisé. Ça, je comprends. Mais est-ce que toi-même, au fond de toi, au vu de tout ça, tu es prêt maintenant avec toute l'équipe qui a derrière toi? Parce que je sais qu'il y a une grande équipe qui s'est organisée derrière toi pour te sortir de là. Est-ce que ici, tu peux dire à toute la diaspora que tu es prêt à te mettre en cul des désintoxications pour sortir de ton problème de drogue? Dieu, c'est moi qui me soutient dans le travail, c'est tout. Dans l'ensemble de mon travail, je suis prêt, moi je suis prêt, je suis prêt à assumer les devants, c'est-à-dire le moulin, ce qui concerne le moulin. Le reste, c'est le bagage qui concerne, la bagage entre tout, 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 là, moi, je ne suis pas là. Et aussi, à l'heure, ça, il y a des torches, il n'y a pas de problème. Ma maison, comme je dis, en aide, mes vêtements, même si on ne m'envoie plus d'argent, et même à manger, je n'arrive pas à manger, même boire l'eau. D'accord, ok. Bon, je vais te laisser, Happy. J'espère que ce qui s'est passé là, et que demain, j'espère que demain, à 11h, tu vas aller au sec. Tu m'as promis ça, d'aller là-bas. J'attends l'appel, j'attends l'appel. Du coup, on m'appelle là, moi, et pas. D'accord, il faut y aller. S'il faut bagarrer la bombe, là. Happy, ça ne va pas se faire. Ok, merci beaucoup. Passe-moi, Ricardo. Bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonne soirée.